Bonjour tout le monde bienvenue sur la chaîne Seljuk Team aujourd'hui on va parler de tir aux pouces alors tout simplement les cavaliers avant les archers cavaliers ils ont adopté une manière pour que leurs flèches elles soient précises qu'ils atteignent bien leur cible parce que comme on sait tous quand le cheval et galope ben la personne qui est au dessus ou le cavalier ben il bouge en même temps c'est à dire la flèche elle va bouger comme on sait tout le monde et on connaît la façon méditerranéenne c'est à dire venir avec trois doigts et tirer la seule le seul plutôt problème c'est que avec cette manière là cette méthode là on peut pas tirer sur le cheval parce que la flèche elle bouge quand le cheval il galope alors la façon de faire ou pousser c'est à dire le tir au pouce c'est que sur un cheval eh ben ça bouge pas ça bouge pas comment on tir ou pousser le bras d'arc là c'est là bas le bras gauche je viens poser la flèche à droite au contraire que la façon méditerranéenne je viens poser ma flèche à droite je mets ma flèche je viens avec mon pouce et venir ici et plaqué alors on est là je viens avec mon pouce le poser en dessous là bas qu'il faut pas qu'elle soit trop proche pas que ça touche non plus la flèche il faut pas qu'elle soit trop loin non plus du coup je viens ici comme ça mon index il va faire deux choses bloqué mon pouce comme ça et plaqué ici c'est à dire plaqué la flèche on est d'accord et de là je peux tirer alors on refait je pose ma flèche à droite plume coq à droite je viens avec mon pouce le poser en dessous venir avec mon index fermé et plaqué verrouiller le pouce et plaqué à la flèche d'une façon où la flèche elle bouge pas après faut pas non plus exagérer à la plaqué parce qu'on voit tordre un petit peu le le tube en carbone ou le fût en bois on voit le tordre un peu et c'est pas très très agréable après la sortie du coup on vient juste là on plaque un peu et c'est bon le tour est joué alors avant que je coupe cette vidéo je tiens à remercier tous ceux qui m'ont soutenu sur facebook ou sur youtube je vous remercie énormément vous me donnez du courage pour faire d'autres vidéos j'espère que les prochaines vidéos et seront beaucoup plus intéressants que les précédentes et si cette vidéo elle vous a plu n'hésitez pas à la partager et à faire connaître je vous remercie encore une fois énormément et au revoir et à la prochaine